et bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez me revoilà je m'étais absenté parce que j'avais des petits projets à finir bah bien évidemment pour les calendriers de l'avant et j'ai également pris une semaine de vacances donc je suis parti quelques jours donc j'ai pas pu voilà vous faire deux tutos sur cette semaine mais vous allez avoir des vidéos parce que j'attendais que certaines personnes reçoivent des choses pour pouvoir vous montrer tout ça donc voilà les vidéos vont reprendre ne vous inquiétez pas tout va bien donc comme vous l'aurez vu dans le titre c'est un multi-haut je vais vous montrer ce que j'ai trouvé pendant ma petite semaine de vacances je suis allé chez aldi pour faire des courses puis je suis tombé sur quelques petites choses par hasard donc ça c'était pas prévu je suis ensuite allé chez sosten graines parce que en région parisienne j'ai du mal à en trouver de ces boutiques il y en a beaucoup qui ont fermé ou sinon elles sont pas forcément à côté de chez moi donc là je savais qu'il y avait une boutique donc j'y suis passé je me suis fait plaisir j'ai pris quelques petits trucs de noël et ensuite je suis allé au rayon créatif de chez truffaut puis je me suis également baladé voilà j'aime bien voir un petit peu les décorations de noël etc c'est très joli à cette période de l'année dans les dans les jardineries donc j'aime beaucoup me balader là bas et je suis également passé chez cultura mais j'ai pris juste deux petits articles chez cultura je me suis vraiment restreint dans mes achats j'ai tenu bon voilà donc je vous commence par aldi par vous proposer les produits que j'ai trouvé j'y étais allé le 18 novembre donc voilà je ne sais pas si à l'heure actuelle vous pourrez trouver encore ces produits mais je trouvais ça sympa donc à 99 centimes j'ai trouvé ces petits sachets voilà avec le petit rennes le père noël le sapin elles existaient dans un format un petit peu plus grand également mais moi je trouvais le format petit comme ça vraiment sympa donc comme vous le voyez on peut mettre des petits chocolats dedans ou des petits bonbons des petites surprises donc je trouvais ça vraiment très mignon donc j'ai pris celui là et au même prix en plus grand il y avait cette forme de bonhomme de neige donc toujours pour mettre des petits bonbons des petits chocolats des petites surprises dedans je trouvais ça sympa vraiment pour nouvel donc ça 99 centimes chaque petit sachet ensuite il y avait des calendriers de l'avant enfin il y avait des pochettes pour réaliser des calendriers de l'avant il y avait d'abord celui ci donc ça ça coûtait je crois que c'était 4,99 oui c'est ça 4,99 chaque calendrier donc vous avez des étiquettes avec du coup les numéros et là dans celui ci nous avons différentes tailles de sacs donc des rouges des blancs vous voyez ça donne ceci un petit peu de cordelette également on peut customiser les petits sachets en papier donc ça je trouvais ça pas mal pour glisser des petites surprises voilà après on peut acheter on peut accrocher éventuellement une cordelette sur le mur et mettre des épingles en bois puis voilà tout simplement chaque jour venir piocher son petit paquet donc en tout cas j'aimais beaucoup le design voilà rouge comme ça et blanc pour noël ensuite j'ai trouvé celui ci qui fait beaucoup plus enfantin donc vous allez me dire mais qu'est ce que c'est pourquoi il y a des petits yeux tout simplement c'est parce que on peut faire des petits sachets comme ça rennes donc les sachets craft il y a les yeux il y a du papier pour faire le décor voilà le ventre du renne est également il y a des les bois après découpés pour pouvoir faire tout ça les petits sachets donc ça je vais pas les utiliser cette année parce que mes calendriers que je devais envoyer sont déjà prêts mais j'aurai ça pour l'année prochaine pour faire des petites surprises vous voyez le papier comme ça vraiment juste à découper et à venir coller du coup sur le paquet donc ça vraiment très pratique et très 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 sympa voilà c'est tout pour asie donc ensuite je suis passé va vous faire culture à puisque c'est posé ici culture à j'ai craqué pour voilà les oranges séchées j'en cherchais il ya que chez culture à que j'en ai trouvé parce que le clé etc je n'en ai pas vu encore cette année donc je suis passé devant je les ai prises que je voulais faire un junk et j'en avais besoin pour ma couverture donc tout simplement voilà j'ai 25 grammes d'orange séché oui je sais je peux les faire moi même mais voilà j'avais pas envie de m'embêter donc voilà par contre c'était pas donné c'était dans les 3 euros je crois 3,4 euros voilà mais bon il ya quand même plusieurs tranches donc c'est assez sympa et ensuite j'ai craqué pour cette perfo voilà cette perfo festonné donc regardez moi la taille voilà voilà de la découpe c'est vraiment génial donc elle coûtait de base 9,90 ou 9,99 et elle était à moins 50% donc je vais payer 5 euros donc de la marque réel il ya et je suis vraiment content parce que je n'ai pas voilà de grandes découpes comme ceci donc ça va être parfait pour des petits projets donc c'est tout pour c'est tout pour cultura voilà je me suis baladé mais j'ai tenu bon comme je vous disais j'ai pas fait de folie chez cultura ensuite je suis passé chez saustrengren saustrengren je sais pas trop comment on prononce cette boutique mais vous voyez de laquelle je parle et j'ai trouvé voilà ce jeu de cartes voilà je sais qu'à un moment il y en avait chez action mais j'en ai jamais vu donc là j'en ai vu chez eux j'en j'en ai pris du coup pour voilà pour deux futurs projets je me dis que ça pourra toujours servir et donc ça je l'ai payé tac tac 2 euros 64 voilà donc un jeu de cartes grand format j'ai ensuite craqué pour voilà ce moule voilà je crois que c'est sophie l'année dernière qui en avait présenté un comme ceci et là voilà j'ai beaucoup aimé les petits bonhommes de neige les paquets cadeaux puis les sapins voilà du bac à glaçons de base mais on peut les détourner pour voilà faire des moulages donc ça je crois que c'était 2 euros il me semble 2 euros 48 voilà très joli petit moulage ensuite j'ai craqué sur ces étoiles rouges en bois voilà donc il y en a à peu près 3 4 5 6 7 8 8 voilà c'est marqué là 8 étoiles rouges voilà que j'ai payé 2 euros 12 voilà ensuite ça j'en avais déjà trouvé l'année dernière c'est une porte en bois donc oui la poignée est juste ici mais juste à la recoller ça pour faire un projet pour halloween ou pour ou pour un univers féerique je sais pas encore vraiment ce que je vais faire mais je ferai un projet avec cette porte voilà donc c'était la dernière en plus je l'ai payé 1 euros 84 et voilà j'étais content d'en retrouver ensuite j'ai pris des petits coupons de tissus comme ça il y avait différents modèles mais ça ça va être pour faire un envoi pour voilà pour mettre dans un envoi donc je ne vous donnerai pas le prix mais voilà c'était juste pour vous montrer qu'on peut trouver des petits coupons de tissus chez sauce traîne graines voilà donc vous voyez sont vraiment très joli à des petites fleurs enfin voilà j'ai pris dans le ton fleuri donc j'ai pris deux coupons comme ça ensuite il y avait des petites étoiles comme ça en bois petites étoiles dans les tons bleu et vert et je les ai payé 1 euros 26 points autocollant c'est parfait et j'ai également craqué pour cette couronne voilà une couronne métallique voilà on a pour coller sur un calendrier ou pour voilà une couverture d'album voilà après ou en déco pour celle qui voudrait utiliser ça en déco chez elle et moi c'est surtout pour coller sur un support j'avais j'ai vraiment craqué dessus ça c'était dans les quatre euros je crois oui 4 euros 16 pas donné mais voilà je trouvais ça vraiment très très joli voilà donc c'est tout pour sauce traîne graines hop je me suis fait plaisir et encore il y avait plein de choses que je n'ai pas pris je me suis restreint dans mes achats ensuite bah du coup comme je vous ai dit je suis passé chez truffo alors chez truffo j'ai craqué pour celle qui me suit sur instagram pour une tasse dont je ne l'ai pas avec moi je l'ai laissé sur bordeaux mais voilà j'ai craqué sur une tasse je vous la remets d'ailleurs j'avais encore la photo je vous la remets tout de suite voilà donc du coup j'ai vraiment craqué sur cette tasse ça m'a beaucoup fait rire et puis puis voilà ça fait une petite tasse de noël voilà pour les fêtes voilà voilà donc ensuite j'ai trouvé des petites boules comme ça en polystyrène qui font 7 cm de diamètre à 1,79 je ne sais plus si j'en avais encore dans mon stock donc du coup j'ai préféré en reprendre je vais faire un petit tuto avec ces boules très prochainement voilà pareil de la petite neige de noël comme ceci en micro billes je crois que je n'en avais pas j'avais de la poudre j'avais des flocons pailletés mais la neige comme ça je crois que je n'en avais pas donc j'en ai pris un paquet au passage 1,79 également j'ai ensuite trouvé des ronds de liège comme ça il y en a deux voilà il y avait un format un petit peu plus grand également donc ça c'était à 3,70 donc pour faire des petites donc des rondins de bois voilà je me dis que je pourrais utiliser ça pour faire un petit home déco un centre de table ou quelque chose voilà c'est assez sympa il y avait un modèle également beaucoup plus grand mais voilà ce format là je trouvais qu'il convenait assez donc 3,70 c'est raisonnable pour deux petites planches et enfin voilà j'ai trouvé de la mousse comme ceci de la mousse pailletée parce que ça j'en avais pas j'ai de la feutrine enfin j'ai plein de plein de matériel mais ça je n'avais pas de mousse comme ça et c'est rose bonbon coco qui a récemment fait des étoiles et des sapins avec cette mousse et je trouvais ça vraiment sympa donc voilà je me suis dit que ce serait sympa d'en avoir dans d'avance pour faire des petites créa donc là il y avait les tons pailletés comme ça donc oui il ya du doré du rose du rouge je vais d'ailleurs comme ça on va voir les couleurs donc ça a coûté je sais pas si je vous l'ai dit 5,95 il restait pas grand chose dans le rayon donc voilà on a une feuille pailletée comme ça feuille rouge du rose très joli un violet un bleu un gris un vert un gris plus foncé du noir et un blanc pailleté aussi voilà donc j'ai vraiment une large gamme de couleurs du coup il ya un deux trois quatre cinq six sept huit neuf voilà neuf feuilles c'est voilà c'est correct et ça me fera déjà un petit peu de matériel pour voilà pour faire des créa si j'ai besoin voilà bah écoutez j'espère que tout le monde va bien sinon que vous préparez bien vos fêtes et puis bah on se retrouve très vite du coup pour les petites créa que je vais vous proposer portez vous bien je fais de gros bisous et à très vite